Bonsoir et bienvenue. A notre séminaire sur l'impact des hommes dans ta vie. Nous avons introduit ce séminaire dimanche dernier. Donc aujourd'hui, c'est le début du séminaire. Un séminaire spécial. Partagez le lien. Invite d'autres personnes à participer à ce séminaire. Afin de bénéficier de la grâce que Dieu nous a faite pour cet enseignement. Une série d'enseignements assez capitales pour aujourd'hui. Alors Seigneur, merci pour ce moment. Que ta parole nous accompagne tout le long de ce séminaire. Amen. Alors, nous avons dit que l'impact, c'est un effet produit. L'impact d'un homme dans ta vie produit toujours un effet, soit négatif, soit positif. Ça dépend de l'origine de la personne ou l'origine de la mission que la personne a à côté de toi. Chaque personne, chaque homme qui est à côté de toi a une mission. Et cette mission n'est pas définie par toi. Cette mission est définie par l'esprit qui l'accompagne. N'oublie pas que Dieu est esprit. Nous avons trois sortes d'esprits. Dieu, Satan et l'esprit humain. Nous avons bien parlé de ça dimanche. Et aujourd'hui, c'est juste un debriefing pour entrer dans le vif du sujet. Dimanche dernier, nous avons dit qu'il y a trois types d'esprits. Il y a l'esprit de Dieu, parce que Dieu est esprit. Il y a l'esprit de Satan, parce que Satan lui aussi est esprit. Il y a l'esprit humain, parce que quand Dieu forma l'homme, il souffla dans les narines de l'homme un souffle de vie. Et c'est cette partie spirituelle qui maintient l'homme à la vie jusqu'à sa nouvelle naissance pour recevoir le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu en lui. Alors, quand tu vis ta vie, tu constateras toujours autour de toi une personne, au moins une personne. Cette personne-là, cet homme qui est à côté de toi, représente ou symbolise un type d'esprit entre ces trois-là. Entre ces trois esprits-là, chaque personne symbolise ces trois. Alors, autour de nous, il y a des hommes ou des femmes qui sont envoyés, soit par Dieu, soit par Satan, soit sont venus par eux-mêmes. Parce que l'esprit humain est conduit par lui-même. Il a sa volonté. N'oublie pas que dans l'esprit humain, il y a la volonté, il y a les pensées, il y a l'intelligence, il y a les sentiments. Il y a ces éléments-là, ce sont des éléments qui sont spirituels dans l'esprit humain. Donc, il y a la volonté, il y a le choix, il y a le libre arbitre. Alors, en plus de ça, Satan aussi peut utiliser une personne pour l'envoyer dans ta vie. Dieu aussi peut utiliser une personne pour l'envoyer dans ta vie. Donc, pour résumer, nous avons dit qu'il y a trois catégories de personnes qui viennent dans ta vie. Il y a des personnes qui sont envoyées par Dieu. Ceux qui sont envoyés par Dieu symbolisent l'esprit de Dieu. Ceux qui sont envoyés par Dieu incarnent l'esprit de Dieu. Ceux qui sont envoyés par Dieu, ils ont la mission définie par Dieu. Et ceux-là sont là pour faire avancer la vision, pour t'amener au loin à l'excellence. Ils sont là pour pousser ta destinée à aller de l'avant. Ils sont là pour te cadrer afin que tu marches dans le plan global de Dieu. Ceux-là, ceux qui sont envoyés par Dieu, ils sont là pour accompagner le chef de l'État. Autour d'un pouvoir, il y a des hommes envoyés par Dieu. Qu'importe le chef de l'État qui est là. Parce que tout pouvoir, le pouvoir que lui représente vient de Dieu. Tout pouvoir vient de Dieu. Alors, donc, le chef qui est mis là, qui vient de Dieu ou pas, mais il est en train de gérer un pouvoir. C'est le pouvoir qui gère l'État, donc qui gère la nation, qui gère les habitants ou le peuple de la nation. Ce n'est pas le chef de l'État, c'est ce pouvoir-là. Et donc, autour de ce pouvoir-là, Dieu envoie des hommes et des femmes qui viennent pour accompagner ce chef-là, accompagner l'État, accompagner le peuple-là dans la paix, la joie et ainsi de suite. Voilà pourquoi nous étions là, clairs là-dessus. Que tout chef de l'État qui me suit maintenant doit savoir qu'autour de lui, il y a des hommes que Dieu a envoyés. Qu'importe ce qu'il est, qu'il soit franc-maçon, qu'il soit, qu'importe sa religion, Dieu envoie pour son État. Parce que dans l'État, il y a l'Église dedans. Il y a aussi autour du chef de l'État les gens qui sont envoyés par Satan. Après, autour du chef de l'État, il y a des gens qui sont venus par eux-mêmes, les opportunistes. Alors, il n'y a pas que le chef de l'État. Tout leader, leader religieux, pasteur, apôtre, visionnaire, homme de destinée, leader social, « Tous sachez que autour de vous, il y a des hommes envoyés par Dieu pour que cette vision-là aille de l'avant. » Surtout si c'est une vision qui regarde l'humanité, l'intérêt humain. Ça va aller de l'avant par ces hommes-là. Il y a aussi des hommes envoyés par Satan. Non, ceux-là sont pour retarder chaque vision. Ils sont là pour retarder la vision du pays ou de l'Église. Ils sont là pour bloquer, empêcher, refroidir même l'anxion du pasteur. Ils sont là pour faire en sorte que la vision meure. Pour t'éloigner de Dieu, toi chef de l'État. Les envoyés de Satan ont une mission et la mission, ce n'est pas toi qui définis. Cette mission-là est définie par l'esprit qui les incarne. Elle est définie par l'esprit qui les a envoyés. Elle est définie par Satan. Ceux de Dieu, la mission aussi définie par Dieu. Alors ceux qui viennent par eux-mêmes, la mission est définie par leur propre volonté. Ceux-là sont à côté de toi pour profiter de ton pouvoir et créer son propre pouvoir. Profiter de ton Église, de ta grâce pour créer son Église. Profiter de ton argent pour en faire son argent. Il peut même te tuer pour un rien. Il peut tuer quelqu'un pour occuper sa place. Ce sont les opportunistes. Eux, ils viennent par eux-mêmes. Leur mission est définie par eux-mêmes. Ils ne viennent jamais pour t'aider, pour que tu ailles de l'avant. Alors, il faut que tu comprennes que chaque personne qui est autour de toi a une mission. Et sa mission est définie par l'esprit qui l'incarne. S'il incarne l'esprit humain, naturel, il a sa mission. Sa mission, c'est de profiter de ton nom, profiter de ta position, profiter de ce que tu es pour être ce qu'il est. S'il vient de Satan, c'est pour te retarder. S'il vient de Dieu, c'est pour que tu ailles de l'avant. Alors, aujourd'hui, le titre d'aujourd'hui, le début du séminaire, c'est l'esprit de Thérac. Parce que c'est en termes d'esprit que nous sommes en train de parler. Alors, nous avons dit qu'il va falloir que le leader, s'il est encore naturel, qu'il développe ce qu'on appelle le discernement naturel. Parce que l'homme est encore naturel. Lorsqu'on est naturel, on n'a pas le discernement divin. On a le discernement naturel. Alors, le discernement divin, c'est un discernement qui vient de la transformation. Romain 12, 2 dit, « Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin de discerner quelle est la volonté de Dieu. » Donc, le discernement qui vient de la transformation ou le renouvellement de l'intelligence, ce n'est pas la parole de Dieu. Le fait que tu es en train de m'écouter, ton intelligence est en train de se renouveler et le discernement commence à fonctionner. Et il y a aussi un discernement apporté par le Saint-Esprit. Ceux-là, ceux qui reçoivent ça, ce sont ceux qui ont donc accepté Christ comme Seigneur et Sauveur. Ceux-là, quand ils reçoivent le don du Saint-Esprit, ils reçoivent aussi le don de discerner les esprits. Alors, discerner les esprits, c'est une capacité surnaturelle. Alors, le discernement naturel, c'est ce qu'on appelle l'appréciation. Lorsqu'on n'a pas reçu le don du Saint-Esprit, on est né tous avec l'appréciation. On peut apprécier le mal et le bien. Mais les esprits, on ne les apprécie pas. Ils sont spirituels. Je ne peux pas apprécier un esprit. L'esprit, il faut faire appel à la notion du discernement. Alors, le discernement, pour ceux qui n'ont pas encore reçu Christ comme Seigneur et Sauveur, comme les leaders pour dire, comme vous me suivez maintenant, les leaders, vous êtes musulman, vous êtes bouddhiste, mais vous me suivez. Le discernement pour toi, c'est juste la parole de Dieu que tu entends maintenant. Maintenant que tu m'écoutes, ta mémoire, ton esprit se transforment. Donc, tu reçois une transformation par le renouvellement de ton intelligence. Et donc, maintenant, tu peux commencer à discerner quelle est la volonté de Dieu pour toi. La volonté de Dieu pour toi est que tu sois accompagné uniquement des hommes qui sont envoyés par Dieu. Mais là, encore, tu n'arrives pas à discerner. Tu arrives à apprécier les gens par leur acte, mais tu n'arrives pas... Tu arrives aussi à apprécier les gens par leur intelligence, leur capacité de faire des choses, mais tu n'arrives pas à discerner qu'ils font ça par quel esprit, avec quel but que cet homme-là ou cette femme-là est avec moi. Quelle est sa mission ? Et ça, ça nécessite le discernement. Donc, on a besoin du discernement et de l'appréciation. Mais tout homme, naturellement, a la capacité d'apprécier. Mais là, on n'apprécie que le mal et le bien. Parce que nous avons mangé l'arbre du bien, de la connaissance du bien et de la connaissance du mal. Ça, nous avons ça. Mais discerner l'esprit qui se cache derrière une personne, ou bien apprécier un esprit qui se cache derrière une personne, c'est impossible. On ne peut pas apprécier l'esprit, mais on discerne l'esprit. Donc, c'est pour ça que la notion du discernement est importante. Toi, leader, leader chrétien, tu es avec l'église. Donc, j'espère que tu as reçu le Saint-Esprit avec toi. Donc, tu as le don de discerner les esprits. Donc, tu peux pratiquer ce don pour discerner quel est l'esprit qui anime ceux qui sont autour de toi. Leader politique, leader social, tout type de leadership. leadership, tout type de leadership, je vous invite à donc écouter la parole de Dieu. C'est par la parole de Dieu que votre intelligence est renouvelée afin de discerner la volonté de Dieu autour de vous. Alors, comment faire maintenant pour discerner ces esprits-là qui sont derrière nos frères, nos parents, tous ceux qui sont autour de nous, chacun symbolise un type d'esprit donné. Alors, nous allons parler d'esprit de Terak. Terak était avec Abraham. Terak est le père d'Abraham, biologique. Donc, quel est l'esprit qui était avec Terak autour d'Abraham ? Nous allons donc lire pour savoir qui est d'abord Terak. Je jouais 24, 2. Je jouais 24, 2 dit ceci. Je jouais dit à tout le peuple, ainsi parle l'éternel, le Dieu d'Israël. Ça, c'est Dieu qui parle à tout le monde et il ne passe pas à Je jouais. Je jouais y compris, lui aussi, il est dans le peuple et Dieu leur parle, mais en passant par lui. Il dit, vos pères, Terak, le père d'Abraham et le père de Nashor, habitaient anciennement de l'autre côté du fleuve et ils servaient d'autres dieux. Vos pères-là servaient d'autres dieux. Combien de pères ici ? On parle de Terak, le père d'Abraham, on parle d'Abraham et on parle de Nashor, qui est le père de l'autre. Donc, ici, ce sont des gens que Dieu voulait, Dieu a choisi pour commencer tout un peuple, son histoire. Alors, Terak servait d'autres dieux, quand on dit d'autres dieux, donc ce n'est pas lui, parce que Dieu est en train de parler au peuple. C'est Dieu qui parle, il dit qu'il servait d'autres dieux, donc ce sont des dieux opposés à lui, ce n'est pas lui. Donc, Terak était un féticheur, Abraham aussi était un féticheur, Nashor aussi était un féticheur. Les trois-là servaient d'autres dieux. On dit « ils » avec « s ». Ils servaient d'autres dieux. Alors, il faut que tu me comprennes plus tôt, aujourd'hui. Alors, s'ils servent d'autres dieux et qu'ils ne servent pas l'éternet des armées, parce que l'éternet des armées est esprit, alors le dieu que Terak, Abraham, Nashor sont en train de servir, c'est qui ? Même si l'on symbolisait par une idole, derrière chaque idole, il y a un esprit. Donc, derrière l'idole de Terak, Abraham et Nashor, on trouvait qui ? Satan. Parce que c'est Satan qui veut se faire dieux sur terre. Voilà pourquoi notre dieu, l'éternet des armées, dit à Jojue, dit au peuple que leur père servait d'autres dieux. Parce qu'à partir d'Abraham, leur père sont au nombre de trois. Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob. Mais avant Abraham, le père était Terak, Abraham et Nashor. Donc, ils servaient Satan. L'esprit qui était derrière Nashor, l'esprit qui était derrière Abraham, l'esprit qui était derrière Terak, c'était l'esprit satanique. C'est Satan qui les accompagnait. C'est Satan qui était avec eux. Et Satan, c'est un esprit de déviation. Un esprit de retardement de vision. Quand Satan est là, il retarde les choses. Il dévie la vision. Il sort le visionnaire dans le plan global de Dieu. Ce qu'on appelle les desseins de Dieu. Suis-moi attentivement. Regardons Genèse 12, 1 à 4. C'est là où nous allons essayer d'expliquer les choses clairement. L'Éternel dit à Abraham. « Va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père. Va dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation si tu quittes. Et je te bénirai quand tu vas quitter. Je rendrai ton nom grand quand tu vas quitter. Et tu seras une source de bénédiction. Pas dans la maison de ton père. Et si tu restes là-bas, tu ne seras pas une source de bénédiction. Parce que là-bas, vous servez Satan. Quatre. Abraham partit. Comme l'Éternel le lui avait dit. Suis-moi attentivement quand je précise. Je vais en revenir après pour te faire comprendre. Parce que nous avons, à partir d'ici, on nous a mal enseigné. Et il y avait beaucoup d'erreurs sur ce verset-là, ce chapitre. Le chapitre 12, 1 et 4, il y a eu beaucoup d'erreurs et beaucoup d'interprétations. La majorité, ce sont des fausses interprétations. Donc, les fausses enseignements. Renvoie-nous s'il te plaît, mon frère. Vraiment, là, ça commence à être chaud. Abraham partit. Comme l'Éternel le lui avait dit. Et l'autre partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Charon. Ici. Merci. Alors, ici, on nous parle de Charon. Mais dans Jojoué, on nous dit. On dit qu'ils étaient de l'autre côté du fleuve. Donc, Charon est de l'autre côté du fleuve. Et là, ils ont déjà traversé. Ils sont donc à Charon. Mais de l'autre côté du fleuve, là, c'était où? Regarde Genèse 11, 31-32. Comme ça, on va expliquer clairement. Thérac prit Abraham, son fils, et l'autre fils d'Aran, fils de son fils, et Sarai, sa belle-fille, femme d'Abraham, son fils. Ils sortirent ensemble d'Ur. Donc, de l'autre côté du fleuve, là-bas, c'était à Ur, en Chaldé, en Mésopotamie. C'est là-bas où ils se trouvaient. Donc, ils ont traversé pour aller à Cana. Donc, pour aller au pays de Cana. Mais ils vinrent jusqu'à Charon. Ils y habitèrent. Donc, là, on nous parle. Merci, on va revenir. On nous parle de trois localités. Il y a Ur, qui était en Mésopotamie. Donc, en Chaldé. Il y a, c'est de l'autre côté du fleuve. Il y a Cana, où ils sont en train de partir. Et il y a Charon, où ils ont créé un lieu d'habitation. Trois lieux. Alors, je m'explique maintenant. Je voulais que tu comprennes qu'ils ont quitté Ur. Ils sont en train d'aller à Cana. Mais au milieu, ils ont trouvé Charon. Ils se sont installés. Suis-moi maintenant. Qu'est-ce qui s'est passé là? Alors, renvoie-moi à Genèse 12. L'Éternel dit à Abraham. Il dit, c'est au présent. Va-t'en de ton pays. De ta patrie. De la maison de ton père. Va dans le pays que je te montrerai. Va-t'en. Dieu est en train de donner l'ordre à quelqu'un. Il lui donne l'ordre. Il dit, quitte la maison de ton père. Les pratiques. Les pratiques occultes que Abraham est en train de pratiquer avec son père. Il servait d'autres dieux. Quand Dieu appelle quelqu'un, il le sépare de l'esprit de Satan. Quand Dieu te positionne dans un trône de gouvernance. Parce que tout pouvoir pour gérer les hommes, gérer quoi que ce soit, vient de Dieu. Mais quand Dieu te place là, c'est qu'il te détache. Il te détache de tout ce qui est maléfique. Pourquoi tu insistes à appeler les féticheurs à venir pour soutenir ta gouvernance ou bien pour soutenir ton pouvoir? Aucun pouvoir n'est soutenu par Satan. Il vient pour détruire. Quand le féticheur vient, il te dit des choses que tu veux entendre. Il te fait croire que c'est par ces fétiches que toi, tu gères le pays. Mon président, mon roi, toi qui m'écoutes dans n'importe quel pays, tu as vendu ta gouvernance. Pourquoi? Il y a trois catégories de personnes qui viennent dans la vie. Dans ta vie, il y a trois. Est-ce que tu peux m'envoyer le titre? Le titre, c'est l'impact, l'impact d'un homme ou bien des hommes dans ta vie. Chaque homme produit des effets selon sa mission. S'il est envoyé par l'Esprit de Dieu, il va produire les effets selon Dieu. S'il est envoyé par l'Esprit de Satan, il va produire les effets selon Satan. S'il est lui-même envoyé par sa volonté, il va produire ses effets lui-même. Arrête d'apprécier simplement, tu vas apprécier selon l'intelligence humaine, tu vas apprécier par rapport à ses capacités, mais appelle le discernement. C'est le discernement qui va te discerner l'Esprit qui l'anime. Il peut être intelligent, mais qu'est-ce qu'il anime derrière? Sa mission, c'est quoi? Son objectif, c'est quoi? L'objectif de cette personne-là vient de l'Esprit qui l'incarne. Même ta femme, même ton mari. Voilà pourquoi on dit qu'il faut trouver une femme que Dieu est d'accord, que Dieu t'envoie. Si c'est une femme que Satan t'a envoyée, tu as retardé ta destinée et tu vas aller à l'enfer, parce que ta destinée ne sera plus dans le plan global de Dieu. Il y en a plein, plein de visionnaires. Les gens ont cassé leur vision, la vision que Dieu a donnée, une vision qui allait bien. Mouvement mondial de prière que tu es en train de suivre là. À un moment donné, il fallait le discernement. Il fallait le discernement. Je suis allé en prière, j'ai fait 14 jours, j'ai tenu le balai en discernant. J'ai commencé à balayer tous ceux qui n'étaient pas envoyés par Dieu. Et un mois après, tous ceux-là sont partis. On ne joue pas avec la vision. Chacun voulait donner son idée, il commençait à baloter la vision de gauche à droite. Non, ce n'est pas ça, on ne va pas faire ça. On fait selon ce que Dieu a dit. Qu'est-ce que Dieu a dit ? Chacun commençait à donner ses idées, chacun commençait à être leader. Le leader, il n'y en a pas deux dans une organisation. Il n'y a pas deux leaders. Si tu es à côté d'un leader, accompagne-le, accompagne-le. Ne cherche pas de problème. La vision risque de te tuer. Si la vision ne te tue pas physiquement, la vision va tuer ta vision. Il faut faire extrêmement attention, mon frère. Si tu es à côté d'un visionnaire, surtout un chrétien, celui qui a reçu la mission réelle de Dieu, fais-même attention. Même un pays, même l'État, si tu vas à côté du chef de l'État, il faut faire un travail normal. Parce que l'État gère même les églises. L'État gère toute la nation, toute personne, même un plus petit qui pleure au coin. Surtout vous qui avez organisé, donné les lois, fabriqué des lois où on enlève la grossesse comme, je ne sais pas, vous appelez ça chic ? Comme un chic. La grossesse, c'est comme un chic qu'on enlève comme ça. Ces enfants, la pleure à votre nom. La plupart des gouvernants terminent paralysés, cancer, les maladies bizarres. Pourquoi ? C'est parce que vous ne discernez pas, vous n'appréciez pas. Chef, c'est Dieu qui t'a mis là. Le bureau que tu es là, tout pouvoir vient de Dieu. T'importe là où tu viens. Mais le pouvoir, la gouvernance là, vient de Dieu. Mais quand on te met dans la gouvernance, fais ce que Dieu veut. Fais la volonté de Dieu. Sinon, ça risque de te compliquer. Alors, mon sujet, c'est de façon globale. Ça touche tout le monde. Ici, là, je t'avais toujours dit, j'ai toujours dit ici, que la parole de Dieu est au-dessus du christianisme. Je ne parle pas aux chrétiens. Je parle à l'humanité entière. L'humanité entière doit savoir que c'est la parole de Dieu qui gouverne tout. Et donc, quand Dieu parle, il parle à tout le monde. Il ne parle pas qu'aux chrétiens. Donc, tout leader, que tu sois chef de famille, tu es un leader, il faut savoir qui est à côté de toi, qui est là pour t'aider à gérer la famille. C'est un groupe de personnes. Une famille, c'est un groupe de personnes. Dieu tient. Dieu a envoyé son Fils unique pour mourir à la croix. Il ne dit pas qu'il a aimé quelqu'un, il a aimé le monde entier afin que quiconque croie. Donc, si toi, tu fais partie du monde, il faut savoir que Dieu nous a aimés tous et il a envoyé son Fils unique. Donc, une petite minorité de personnes représente l'amour de Dieu. Il faut faire extrêmement attention avec l'amour de Dieu. Suis-moi maintenant, je reviens sur l'esprit de Thérac. Alors, renvoie-moi le Genèse 12. 1. Il dit, ici, de façon globale, je ne vais pas rentrer dans les détails, quitte ton pays, c'est autre chose. Il y a des explications pour ça. Ta patrie aussi, il y a des explications. La maison de ton père aussi, il y a des explications. Mais va dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Ok. 3. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Ok. Abraham partit. En ce moment-là, comme l'Éternel lui avait dit et l'autre partit avec lui et Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Sharon. Alors, lorsque nous lisons ça, nous avons l'impression que Dieu a parlé à Abraham à Sharon. Dieu n'a pas parlé à Abraham à Sharon. Suis-moi attentivement. Dieu, ici, n'a pas appelé ni Térac, n'a pas appelé ni Nachor. Dieu a appelé Abraham. Mais lorsque nous sommes en train de lire, nous avons l'impression que Dieu appelle Abraham à Sharon. Dieu ne l'a pas appelé à Sharon, Dieu l'a appelé à Hur. Comment savoir que Dieu l'a appelé à Hur? Alors, lorsque nous lisons Genèse 11, 31, 32. Renvoi à Genèse 11, 31, 32. On dit, Térac prit Abraham. Il prit Abraham où? À Hur. Il prit Abraham, son fils. Il prit l'autre avec lui, le fils de Aaron, le fils de son fils. Et il prit Sarai, sa belle-fille, femme de Abraham, son fils, ils sortirent ensemble d'Ur en Chaldé pour aller au pays de Cana. Comment lui, qui n'était pas appelé, il a su qu'ils sont en train d'aller à Cana? Ils vinrent jusqu'à Sharon et ils y habitèrent. Mais dans le langage de Dieu, quand Dieu appelle Abraham, il ne parle pas de Sharon. Dieu n'a pas mentionné Sharon. Dieu a dit à Abraham, tu vas aller dans le pays que je te montrerai. Et ce pays-là, c'est Cana. Mais Abraham, en tant que visionnaire, mineur, un visionnaire qui n'est pas encore mature, il va dire à son père pour bénéficier de l'expérience de son père. parce qu'Abraham faisait confiance à son père lorsque son père manipulait des dieux. Abraham croyait que la voie de l'éternel des armées, c'est le même dieu que son père manipulait avec lui. Donc, son père avait aussi l'expérience de manipulation des dieux. Alors, lorsque Abraham fait état à son père, son père se rend compte que la vraie vision, c'est ce que mon fils a eue. Et son père, au lieu d'accompagner la vision, son père s'accapare de la vision. Voilà pourquoi on dit il prie Abraham. Au lieu que Abraham le prie, mais c'est lui qui prie Abraham. Normalement, c'est Abraham qui devait les prendre parce qu'Abraham a reçu la vision. Abraham connaît la route, connaît le chemin, connaît là où Dieu lui demande de partir. Il a parlé avec Dieu. Les jours de Terak furent de 250 ans. Oui, c'est ça? Deux-cents-cinq ans, oui. Deux-cents-cinq ans et Terak mourit à Charon. Alors, suis-moi attentivement. Alors, renvoie un peu, renvoie le Genèse 12, 4. Abraham partit comme l'Éternel lui avait dit. Ça, c'est au plus que parfait. Ça veut dire que ce n'est pas le présent ici. Ici, ça veut dire que Dieu avait déjà parlé. Donc, l'écrivain rapporte, il attache. C'est comme une prophétie. C'est-à-dire quelque chose qu'on vient rappeler à Abraham, à Charon. Donc, l'écrivain ramène le passé le plus que parfait. Il attache ça avec Charon là où Abraham se trouve maintenant. Alors que lorsqu'on dit Abraham partit comme l'Éternel lui avait dit. Donc, l'Éternel lui avait déjà dit. Mais lorsqu'il est arrivé à Charon, cette vision que l'Éternel avait dit là, c'était devenue obscure. Abraham ne parlait plus avec Dieu. Abraham ne voyait plus Dieu. Et Abraham avait oublié. Ils ont fait cinq ans là. Il avait oublié ce que l'Éternel lui avait dit où à Ur. Ce n'est pas le présent. Ce n'est pas un discours direct. Ça, c'est un discours indirect. Il faut bien discerner. Le discours Abraham ici est un discours rapporté. C'est ce qu'on dit pour ceux qui ont appris français. Le discours rapporté. Un discours qu'on a rapporté à Charon. Ce n'est pas un discours présent. Parce qu'on dit qu'Abraham partit comme l'Éternel comme ce n'est pas la même chose. Comme l'Éternel lui avait dit. Après cinq ans, il commence maintenant sa mission.